... Voici donc l'insecte. On est prêts? ... À force de discuter de bestioles avec plein de gens, on s'est rendu compte que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Et l'une d'entre elles, c'est toutes dans la même catégorie. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça mord? Est-ce que ça pique? Et là, le laitocère d'Amérique, qu'on appelle aussi la punaise d'eau géante, je vous le dis tout de suite, on a la réponse à la question, ça pique. Mais à quel point ça pique, ça, on n'est pas trop sûr. Il va falloir le tester. Vous savez qu'à Folle-Bestiole, on ne fait pas juste lire des livres. On teste la vraie vie. La punaise d'eau géante, c'est un insecte vraiment spectaculaire, probablement le plus spectaculaire des insectes que vous pouvez rencontrer au Québec. Les gens qui le voient sont impressionnés, en ont peur. Et c'est un insecte... En compte par sa grande taille. Par sa grande taille et aussi du fait que c'est un prédateur. C'est une punaise, comme son nom le dit, punaise d'eau géante. Donc, sa bouche est en forme de seringue. Pour se nourrir, il attaque. En fait, il reste immobile. Et il attend le passage d'un petit poisson, une grenouille, un tétard, un insecte, peu importe. Puis là, rapidement, en une fraction de seconde, il resserre ses bras. Il va s'attaquer à des proies même plus grandes que lui. Et quand il va s'attaquer à sa proie, il va utiliser sa bouche en forme de seringue qu'il va planter dans sa proie. Il va injecter une substance, ce qu'on pourrait appeler sa salive. Et dans sa salive, il y a des enzymes digestives. Donc, les enzymes digestives vont liquifier un peu la chair de la proie pour qu'il puisse l'aspirer dans sa seringue et se nourrir de cette façon-là. Donc, c'est assez quelque chose. La punaise d'eau géante peut attendre pendant des heures que sa proie passe à proximité. Elle est très, très patiente. D'ailleurs, elle a deux tubes, comme d'autres insectes ont, à l'arrière de son corps qui lui permettent de respirer pendant qu'elle a la tête vers le bas. Donc, bien qu'elle soit fortement aquatique, la punaise d'eau a des ailes. Puis, des fois, elle va sortir de l'eau, elle va voler, elle est attirée par les lumières. Ça fait qu'on peut la trouver des fois quand elle se promène en dehors des étangs où elle vit la plupart du temps. Elle pompe sur la végétation aquatique des oeufs, de la sorte de petite punaise, semblable à l'adulte, mais sans ailes, qui vont effectuer quelques mûs et vont finir par être adultes. Et donc, sans plus tarder, pour vous, mesdames et messieurs, je vais tester la piqûre de la punaise d'eau. Donc, c'est une punaise qu'on a ici depuis quelques jours. On l'a attrapée au piège lumineux. Oui, elle se porte très bien, elle a même mangé un poisson rouge, une larve de libellule. Elle est gourmande. Et un tétard. Je filme? Oui. Ah! Mon Dieu, laisse-la pas aller sur moi, hein? Elle est en feu. Elle pique. Arc, arc! Ça fait-tu mal? Ah oui. Bien, je sens le venin, là. Hache! Oh, ça pique à peu près. Ah! Bouge son reste! Ah! Oui, ça chauffe. OK, elle l'a sorti, elle l'a sorti. Une bonne piqûre de guêpe, là. C'est comme un... Elle va recommencer si tu ne l'enlèves pas. Ah oui, je la sens une deuxième fois. Non, 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 mais pourquoi deux fois? Parce que nos spectateurs veulent savoir la vérité. Ah! Désolée, je tremble en tenant le téléphone parce que je suis trop stressée. Mais c'est comme une piqûre de guêpe, hein, pour de vrai. C'est pire un petit peu, même. OK, elle a fini, elle a fini. Enlève-la. Pas une troisième fois. Non, pas une troisième fois, GF. Ah! On le sent. Tu n'auras plus de chair, elle va te liquéfier. Ah, elle va me liquéfier le bras. OK. OK, là, elle fouille dans ta chair, là. C'est un peu dégueu. Ça fait que là, je la remets dans l'aquarium parce que je ne veux pas la tuer, quand même. C'est moi qui l'a écoeuré. Elle ne m'avait rien demandé, n'oubliez pas. Ça fait que je vous confirme, mesdames et messieurs, vraiment, je suis très content qu'on ait réussi à faire ce test parce que ça fait des années qu'on en parle. Puis, ouf, c'est douloureux. Je suis moins expressif que la plupart des gens, peut-être, mais je vous confirme que c'est très douloureux. C'est plus qu'une piqûre de guêpe, ça, c'est sûr. C'est-tu comme le scorpion? C'est... Ouais. Le scorpion... Mais là, tu as trois piqûres aussi, là. Ouais, j'ai trois piqûres, mais le scorpion, j'en ai déjà eu deux, je pense. Ceux qui se sont déjà fait piquer par un scorpion noir, là, du laos, là, les scorpions qui vannent à l'animalé, les gros scorpions noirs, là, c'est pas mal comparable à ça. Mais tu sais, il n'y a pas de quoi mourir, mais on va voir, on va suivre quand même pendant un certain temps, on voit que ça lance, là. Ouais. La morsure, comment ça va réagir? C'est ton bras gauche? Ouais, c'est voulu. Je ne suis pas capable de m'en servir les prochains jours, les prochains jours. Donc, après une vingtaine de minutes, ça, c'est ma main correcte, ça, c'est la main qui a été piquée par la punaise d'eau. Donc, vous voyez que c'est quand même enflé. C'est comme un bleu quand j'y touche, là, c'est sensible un peu. En conclusion, la piqûre du laitocère d'Amérique, ça fait mal. Ah! Je dirais que c'est comme l'équivalent de trois ou quatre piqûres de guêpe. Ça fait exactement deux jours, 48 heures, que j'ai été piqué. C'est encore un petit peu enflé, pas beaucoup. La douleur, dès la première journée, ça commençait à s'estomper. C'est juste que c'est un peu enflé. Donc, ça se résorbe, ça fait que c'est à veille d'être guéri. Évidemment, c'est un insecte que j'ai pris dans mes mains. Je me suis fait piquer volontairement parce qu'en nature, les laitocères sont dans l'eau et ils vont fuir quand on approche. Là, je n'ai jamais été attaqué par cet insecte-là, même si j'en ai vu souvent. Par contre, je ne laisserai pas un enfant jouer avec ou quelqu'un qui ne sait pas que ça pique. Si vous avez le manipulé, bien évidemment, il y en a un dans votre piscine. Allez-y avec l'épuisette. Si vous devez vraiment le tenir dans vos mains, mais en le tenant de côté, par les côtés avec deux doigts, c'est simple. Il ne peut pas nous piquer parce qu'il est pris de même. Son rostre est en dessous. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux connaître la punaise d'eau géante ou l'étocère et à en avoir moins peur. Je pense que pour le moins peur, ça n'a peut-être pas marché. Parce que j'ai utilisé le bonheur avec moi. Sous-titrage ST' 501 sunt le bonheur. Je pense qu'il est un bonheur. sort de fin. Alors, je pense qu'il est un bonheur et je suis un bonheur gן.